Wesh, la fin max, on se retrouve pour le débrief du match entre le Barça et le Victoria Pilsen et bien sûr l'Inter Milan et le Bayern Munich. Alors tout d'abord merci à toutes les personnes qui étaient présentes sur le live encore une fois. C'était une soirée extraordinaire. Merci à tous ceux qui ont été présents, vous avez tout cassé, on a commenté le match ensemble et j'ai passé un bon moment et j'espère que vous aussi. Merci à tous encore une fois pour votre soutien et merci bien sûr à ceux qui likent et qui s'abonnent pour venir vivre les matchs avec nous ou suivre les débriefs. Merci à vous les gars, c'est très important pour le référencement. Merci à vous. On va parler bien évidemment de ce match et encore une fois les mecs, le Barça a été incroyable. Alors on peut dire ce qu'on veut, c'était le Victoria Pilsen en face, etc. Tout ce que tu veux, ça reste réel. C'était le Victoria Pilsen en face, on verra ce que ça va donner maintenant mardi prochain face au Bayern Munich. Mais ce Barcelone-là est juste impressionnant et il faut le dire. Il faut le dire parce que la défense, Christian Senkunde a été très très bonne sur ce match. Ils ont très très bien géré. Il n'y a pas eu énormément d'occasion pour le Victoria Pilsen, donc la défense ne va pas être le plus gros point qu'on va évoquer aujourd'hui. Mais Christian Senkunde, c'est très fort parce que quand il y a un qui n'est pas là, c'est l'autre qui vient pour boucher, etc. Donc vraiment très très bon. Alba, c'est sur la pente descendante, mais pour moi, reste quand même sur un niveau, on va dire un niveau à bord, un niveau tranquille. Il reste sur un niveau passable. Son niveau n'est pas encore catastrophique. Voilà, il apporte beaucoup offensivement. Défensivement, c'est là que c'est un peu plus compliqué. Et il s'agit Roberto de l'autre côté. C'est un peu plus dur aussi bien offensivement que défensivement. C'est le petit point noir, on va dire, de ce match-là. C'est Roberto et peut-être le match d'Antzufachi qui a été en dessous par rapport à ses amis devant. Le milieu de terrain, premier but pour Franck Kessier. Le but de Kessier, bravo à lui. Je suis content pour lui. L'Ivoirien, il a mis un très beau but pour ouvrir le score pour le Barça. C'est son premier but, il ouvre son compteur but. C'est mérité au vu de toutes les occasions qu'il a déjà eues, Kessier. Et en plus, pour sa titularisation maintenant en Ligue des Champions, il met son premier but. De Jong a été placé devant la défense. Il aime ce poste-là, il l'a déjà dit. Voilà, c'est son poste de prédilection. Il a été mis à ce poste-là et il a fait un bon match. De Jong a son poste de prédilection pour remplacer Sergio Busquets. Et ça a fait le taf. De Jong a fait son match devant la défense. Pedri, je l'ai trouvé un petit peu moins en vue dans ce match-là, Pedri. Alors voilà, mis à part, il y a eu un petit moment avec Lewandowski, l'action qu'ils ont fait tous les deux et sa frappe sauvée sur la ligne. Je l'ai trouvé un petit peu moins en vue. Mais voilà, il y a des matchs comme ça où ça arrive. Après, c'est mon avis aussi, parce qu'on a regardé les deux matchs ensemble. Donc forcément, je ne suis pas non plus, je ne suis peut-être pas le plus objectif pour parler de ça. Mais je l'ai trouvé un petit peu moins en vue. Moins en vue, pas moins en forme. Moins en vue sur ce match. Mais Dembele, Lewandowski, les gars, les gars, la vérité, à un moment donné, il faut leur faire une statue, les gars. Il faut leur faire une statue à ces mecs-là. Dembele, depuis qu'il s'est marié, il est passé en ultra-insta. Je crois que tu ne touches pas à ma bulle. C'est Dembele. C'est Dembele. Depuis son retour de blessure, depuis son mariage, c'est un autre homme. Vraiment, on avait beaucoup critiqué Dembele pendant ces longues périodes de blessure. Et on avait oublié à quel point ce mec-là était incroyable. Vraiment, il fait partie, pour moi, des top 20 meilleurs joueurs du monde. S'il ne se blesse pas, peut-être même du top 15, voire même du top 10. Dembele, c'est juste incroyable. Il est trop à l'aise, balle au pied. Tu peux lui mettre qui tu veux devant, ça sera la même sentence. Ça sera la même sentence. Alors là, je vais le dire, Pilsen, pas Pilsen. Il détruit qui il veut. Il détruit qui il veut si Dembele est dans son match. Il n'y a personne qui va l'arrêter. C'est trop. Sa qualité de passe, sa qualité de dribble, sa qualité de frappe. Même s'il y a des moments où il ne veut plus frapper. Il doit frapper à des moments où tu veux qu'il frappe. Mais il ne frappe pas. Mais vraiment, c'est trop. Il a mis deux passes décisives. Pour moi, j'ai limite envie de dire qu'il est homme du match devant Lewandowski, malgré le triplé de l'Evan. Mais Dembele, c'est trop. Sur le but avant la mi-temps, quand il y a 2-1 pour le Barça, il passe entre eux. Il ne met que des crochets à 4 joueurs. Il frappe ses déviés. Récupération de Pilsen à gauche de leur surface. Tac de Dembele. Il récupère le ballon. Il se entre pour l'Evan qui marque. C'est trop, les gars. C'est trop. Vraiment Dembele, chapeau l'artiste. Incroyable joueur. Il a fait un match juste impressionnant. Il est monstrueux. Il est monstrueux. Et j'espère pour le Barça qui va rester à ce niveau-là parce que c'est un phénomène. Et j'ai hâte de voir contre le Bayern. Et face à Alfonso Davies, ce duel-là va être juste stratosphérique. Lewandowski devant. Lewandowski a triplé. Lewandowski a lancé sa saison. Enfin, clairement. Parce que le début, ses premiers matchs ont été compliqués en amical. Ça a le critiqué beaucoup. Et depuis, c'est parti. On s'est en roue libre. Il a commencé à marquer contre Pumas lors du trophée Joan Gamper. Et depuis, ça enchaîne. Ça enchaîne. Il est déjà sur un triplé sur son premier match face au Victoria Pilsen, si vous voulez. Mais voilà, ça reste son triplé. Le Barça se met bien dans ce match. Victoire 5-1 des Barcelonais. Et on verra bien ce que ça va donner. Xavi a sorti Roberto à la mi-temps, je pense, par rapport à son mauvais match. Mais voilà, il a fait tourner un petit peu. Xavi, il a bien raison. Parce que le Barça affrontera Cadiz et on commentera, bien évidemment, samedi. Je raterai les 15 premières minutes, vu que je commenterai Paris aussi. Ça sera sur le même live pour ceux qui veulent venir. Mais voilà, Pilsen. Voilà, c'était... Il fallait pas trop donner cher de leur peau. Ils ont tout fait. Ils ont tenté. Ils ont mis un but. Mais voilà, l'adversaire était... La marche était trop haute pour eux aujourd'hui. Mais vraiment, le Barça a été époustouflant, encore une fois, pour moi, aujourd'hui. Incroyable. Un jeu incroyable. Et j'ai hâte de voir le Bayern ce que ça va donner. Surtout au Bayern, avec le retour de l'Evan. Mais vraiment, bravo au Barcelonie. De leur côté, les interistes face au Bayern. Et l'Inter, honnêtement, n'a pas vu le jour dans le match pour moi. L'Inter n'a pas vu le jour. Le Bayern a ultra-dominé tout le match. Il y a 2-0. S'il y a 4 ou 5, c'est pareil. Il y a eu quelques occasions pour l'Inter, mais rien de vraiment transcendant. Mais le Bayern a vraiment déroulé. Le Bayern a vraiment déroulé. Après, au fur et à mesure du match, le Bayern commençait à gérer. Mais ils sont partis s'imposer en Italie pour démarrer ce groupe. C'est le meilleur démarrage possible. Il leur restera le Barça et Pilsen. En sachant que le Barça, il leur reste l'Inter et le Bayern, du coup. Donc, le match sera très important déjà, Marty, entre le Bayern et le Barça. Pour savoir qui prendra la meilleure option. Parce que si le Bayern gagne, en sachant qu'il ne reste que Pilsen pour les matchs allés, je pense que le Bayern sera irratrapable à la première place, clairement. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Mais vraiment, ce match-là des Bavarois, ils ont dominé de bout en bout. Sadio Mane, malheureusement, on n'a pas énormément vu Sadio Mane. Il a fait une bonne remise à Müller sur une claquette d'Onana. Mais on n'a pas énormément vu Sadio. Coman a été très en vue sur son côté. Leroy Sané a été très, très bon. Il a été incroyable, Leroy Sané. Mais c'est le deuxième but du Bayern. Le 1-4 qui s'est fait. Leroy Sané pour remettre à Coman. Qui a remis à Sané. Qui a remis à Coman. Qui a remis à Sané. Qui a frappé. Alors, le but a été donné à D'Ambrosio, apparemment. Mais contre son camp. Mais quelle action des Bavarois. Ça joue. Ça joue. Le pressing du Bayern, ça reste encore. Les gars, c'est trop. Le pressing Bavarois, ils ont asphyxié totalement les interistes. Ils étaient cloîtrés dans leur moitié de terrain. A dégager les ballons. A essayer de les ressortir comme ils pouvaient. Mais c'était beaucoup trop compliqué. Le pressing Bavarois, c'est une dingue gris. Et collectivement, ça va vite devant. Quand il y a eu l'occasion pour l'Inter, ça repart à 2000 devant. C'est trop. C'est trop. Ça joue très bien. Il y a eu des occasions d'en mettre plus. Mais voilà. C'est déjà un très bon résultat. En terre, en terre, en terre milanaise. Bravo. Bravo au Bayern également. Et ça nous promet un super match. Mardi, face au Barça. J'ai hâte. On commentera bien évidemment, les mecs. Le Barça-Bayern également. Ça va être une sacrée dingue gris. Mais vraiment, les deux matchs ont été très agréables à suivre. Plus le Barça, forcément. Parce que l'opposition en face était plus compliquée. Donc, il y a eu énormément d'occasions. Du côté du Bayern-Inter, il y a eu quand même une petite guéguerre au milieu. Et des occasions qui étaient un petit peu plus compliquées à créer. Même si le Bayern a clairement déroulé. Mais voilà. Bravo aux deux équipes. Les deux leaders de ce groupe pour le moment. Avec 3 points, ça prend de mardi. Je compte sur vous pour être présent. Merci encore une fois à tous ceux qui likent et qui s'abonnent. N'hésitez pas à vous à me dire ce que vous avez pensé de la rencontre du Barça ou de la rencontre du Bayern ou des deux. Prenez soin de vous tout le monde. Vous êtes des gars. Bravo.